La Petite Marie fait sa poésie sur RQC, chaque premier dimanche du mois de 17h à 18h30. Tout un programme, je vous le disais, et en parlant de programme, je vous ai promis dans ce voyage du jour, quelques fruits de mes récentes rencontres, celles bien sûr du concours Poévie, mais d'autres aussi, comme celle de l'artiste et poète Jean-Paul Meunier, par l'intermédiaire de son fils et de la publication posthume de son abécédaire poétique, un poète contemporain, roubaisien, habitué pour les connaisseurs de la cave aux poètes. Et comme nous en sommes aux bonnes résolutions de début d'année, comme ce poème me rappelle les métamorphoses de Philemon et Bocis, Bocis, qui selon Ovid se changèrent en chêne et en tilleul, j'ai fait le choix et je vous propose d'embarquer dans la métamorphose de Jean-Paul Meunier avec Un arbre en forêt de Sologne, sur la musique instrumentale d'André Gagnon, au titre évocateur L'éternel retour. Un arbre, je serai. En forêt de Sologne, au feu de la Saint-Jean, j'irai, me promenant sous un jeu de lune et de branches, sur un jeu de mousse et d'étincelles, j'irai, en chantonnant, au soir de la Saint-Jean. Une clairière chercherait, la clairière trouverait, un îlot calme et vide, dans la forêt liquide, qui infuse les yeux de parfums mélodieux. Je toucherai, l'humus, et l'humus me touchera. En première caresse, sans brusquer, j'irai au centre de la clairière, où, un éclair, une nuit créa un ventre. J'enlèverai mes chaussures, m'introduirai dans le trou, nu-pied, jusqu'au genou, puis reboucherai l'ouverture. La terre tremblera alors, sous mille aiguilles d'or, en longs frissons étourdis, au rythme de l'infini. Après la clameur troublante de l'union minérale, de l'union végétale, de sel animale, viendra le temps de l'attente, de la lente attente des fœtus, des plantes. Mes orteils pénètreront la terre maternelle, pour y sucer sa sève. Mes doigts tentaculeront les courants atmosphériques pour aspirer leur lumière. Mon épiderme brûlera jusqu'au noir ébène et durcira en cuirasses d'écorces. Mon corps ondulera, se tordra jusqu'à l'écartellement, plus de tête, une branche, plus de bras, des branches, plus de torses, un tronc, plus rien d'humain en apparence. Un arbre en forêt de Sologne, certes, un arbre. Mais un arbre, pas tout à fait arbre, un arbre, certes, mais les saisons passeront sur mon bois. Au printemps, mes fleurs aux pétales rouges, au cœur noir puiseront de mes branches sous mes feuilles, chacune miniature de mon inspiration. À l'automne, mes fruits rutilants éclateront. Pendant l'hiver, en ayant l'air de ne rien faire d'autre que d'attendre les beaux jours, j'aurais été dans le secret de mon tronc, tout à l'élaboration de mes graines que je planterais, une à une, tout autour de moi, et moi, moi. Une graine d'allumette, la tête souffrée, et la soif d'une flamme, oh oui, vivre, vivre, vivre la quête d'un incendie. Une graine de pata modelée, j'attendrai informe la main à droite d'un enfant lui laissant le choix de ma destinée, mais où est l'enfant ? Où ? L'enfant. Une graine d'eau, limpide, liquide, j'épouserai, j'investirai complètement le premier contenant venu, oublierai-je jusqu'à ma consistance ? Une graine d'appareil photo, j'aspirerai, des illusions de foule dans les moindres détails, je fixerai le temps. Une graine d'artichaut, je m'effeuillerai jusqu'au cœur m'infligeant le martyr, légumier sous les poils maculés de sang, trouverai-je un diamant ? Et une graine de chêne, pour me continuer au-delà du temps, végétal, tout un mysticisme primitif, mais fragile. Fragile. Oui. Fragile. Fragile. Udutt... Udutt... ... Udutt... Sous-titrage FR ?